Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui, ça fait plaisir d'être ici pour ce Fighters Day. Moi je m'appelle Florian Honner, je fais des vidéos sur YouTube, Facebook, sur les réseaux sociaux depuis 6 ans maintenant, dans l'univers de la restauration, de la nourriture, je sillonne la France et le monde à la recherche des meilleurs plans nourriture et puis aussi à la rencontre des restaurateurs, donc d'entrepreneurs de la restauration. On est donc pile dans le sujet, surtout qu'aujourd'hui, avec moi jusqu'à 18h, vous allez pouvoir entendre deux protagonistes de l'aventure du fast-food en France, puisque c'est du 100% français, ils ont même contribué à propager une sorte de modèle économique depuis, qui est devenu peut-être banal, mais qui il y a 10 ans ne l'était pas du tout, c'était les premiers à faire ce process. On en a, je pense, ici, tous plus ou moins mangé ces dernières années. Je parle du tacos à la française, le French Tacos. Ils vont nous raconter comment ils en sont venus à créer cette célèbre enseigne qui est donc Otakos. Faites un maximum de bruit pour Syllman et Samba Traoré qui sont avec nous aujourd'hui, les cofondateurs de Otakos. Salut les gars, ça nous fait super plaisir de vous recevoir aujourd'hui, parce qu'eux, alors, ils ont fait beaucoup de bruit avec Otakos ces dernières années, mais on vous entend peu. Vous parlez peu dans les médias et tout ça ? On a toujours préféré centraliser l'attention sur le projet plutôt que sur les entrepreneurs qui portent le projet. C'est ça. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. Et je suis sûr qu'ici, il y a même beaucoup de questions. Puisque alors Otakos, on va démarrer directement. Le tacos, le French Tacos, qu'est-ce que c'est ? Le tacos, c'est un produit qui a été créé à Lyon. On va remettre les choses en place. Ce n'est pas vous qui l'avez inventé. Ça existait déjà. Une fois, je suis monté dans un taxi à Lyon et j'ai dit que je travaillais chez Otakos. Et le taxi direct, il s'est remonté. Il m'a dit, mais c'est nous, les tacos. En plus, je crois qu'il y a même une rivalité entre Lyon et Grenoble. Un petit peu, justement. Donc, on va remettre les choses en place. On n'a jamais dit qu'on l'avait inventé comme McDo n'a jamais inventé le hamburger. C'est vrai. Voilà, on en a fait un business. Vous l'avez mis en lumière à l'échelle nationale au fur et à mesure. Après, si on revient à l'essence du produit, j'ai entendu plusieurs histoires différentes sur son origine. Mais on va laisser, ça va demeurer du côté des légendes urbaines, on va dire. C'est ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes urbaines. Et sur les tacos, parce que moi, je suis allé enquêter. Je suis allé à Lyon, je suis allé à Grenoble. Et j'entends à chaque fois, oui, alors c'est lui, c'est ce commerçant, le premier qui l'a fait à l'époque. Après, ailleurs, ils me font, mais non, c'est lui. Bref, on sait que c'est par là. On ne sait pas exactement quand, où, mais le fait est que ça a existé. Donc, c'est en fait de la pâte, un peu comme de la pâte à burritos et tout. Et à l'intérieur, on peut mettre ce qu'on veut. Exactement. Un tacos, en fait, c'est une galette que chaque client va composer en fonction de ses choix. Il va choisir la viande, la sauce et les suppléments. Donc, déjà, quand on a commencé, nous, c'était en 2011 et même avant. La grosse différence avec les autres produits de la restauration rapide, c'est que c'était un produit à composer. Alors qu'avant, on avait toujours des choix prédéfinis. C'est vrai que maintenant, tout le monde le fait pour les crêpes, les salades et tout. Mais à l'époque, on te dit qu'on n'avait pas ça. Et là, vous vous disiez, on peut composer son tacos. Et si on veut se mettre du cordon bleu, du steak, de la merguez, du nugget dans le même, on peut. Exactement. Donc, au début, quand on rentrait dans un restaurant de restauration rapide, on avait un choix qui était prédéfini. Il y avait peut-être une dizaine de choix. Et la grosse différence avec le tacos, c'est que des choix, il y en a des millions. Ah oui, plein de combinaisons possibles. Donc, ça, c'était vrai. La première nouveauté. Alors, vous avez vu qu'il y avait quelque chose à faire avec cette histoire de tacos, puisque ça existait dans la région Rhône-Alpes. Et vous, vous avez eu envie de le mettre à l'honneur dans toute la France. En fait, pour ma part, des tacos, on en mangeait. On y était habitués. La première chose, c'est que je suis fan du produit de base. T'en mangeais beaucoup. Exactement. Que ce soit moi, mes amis. Ça fait grandir. Est-ce qu'il est très grand ? Que ce soit moi, mes amis, un peu, on avait l'habitude d'en manger. Et la première brèche, la première chose qui a éveillé nos sens, on va dire, nos sens d'entrepreneurs, c'est que quand on allait dans d'autres villes en France, on n'en voyait pas. C'était vraiment très régional. Exactement. Je ne sais pas. Ici, je pense qu'on a un public d'entrepreneurs avec plein d'idées différentes. Et vous tous, vous avez l'essence de vos projets. En général, c'est que vous identifiez un besoin et que vous pensez et vous êtes convaincus que ça va servir à des potentiels clients en futur. Et pour nous, c'était évident que pour le premier restaurant à Bordeaux, que le produit avait sa place là-bas dans l'écosystème de la restauration rapide. Et donc, la première idée, l'idée de base, ce n'était pas d'ouvrir 300 restaurants, mais déjà d'en ouvrir un et de le faire marcher au mieux. Oui. Et du coup, vous avez ouvert à Bordeaux parce que vous habitiez là à ce moment-là. Et puis, ça vous permettait de voir si ce produit qui cartonnait dans le coin de Lyon et de Grenoble, en Rhône-Alpes, allait marcher à un endroit géographiquement diamétralement opposé. Exactement. Après, le produit en lui-même, il bouleversait un petit peu les habitudes des gens. Selon les régions, c'était plus ou moins perturbant pour les gens parce que les frites dans le sandwich, c'était pas usuel partout. C'est vrai que dans le nord, en Belgique, vers l'île, ils en mettent dans les Américains, baguette, steak, ils mettent les frites dans le sandwich. Exactement. Après, c'est pas monnaie courante partout. Exactement. Par exemple, en Ile-de-France, les gens, ils s'étaient habitués au plateau de frites. Oui. Et quand ils venaient chez nous, ils n'avaient pas ça. Donc, habituer le client à autre chose, alors qu'à la base, l'essence d'un business, c'est de donner au client ce qu'il veut, ça n'a pas été un exercice facile, mais ça se fait. Et vous y êtes allé petit à petit, donc à Bordeaux. Après, c'était beaucoup au début, Otakos, si mes souvenirs sont bons, vous me dites si je me trompe. Beaucoup aussi en région parisienne, banlieue parisienne, pas Paris Intramuros, mais ça a commencé un peu aussi 93 par là. Ouais. Déjà, si on reprend, en 2011, on ouvre le premier restaurant Otakos, mon frère et moi. En 2012, on reprend toute la charte graphique du restaurant. Parce qu'on avait fait une première version avec nos moyens. Mais entre ce que vous faites avec vos moyens et ce que vous pensez pouvoir faire, là où vous pouvez ramener votre business, on entrevoyait qu'il y avait déjà un gap et que la version de base, elle n'était pas au niveau de ce qu'on pouvait faire avec le produit. Donc en 2012, on a le premier choix stratégique, ça a été de reprendre toute la charte graphique. Et pour ce faire, on a fait appel à Patrick Pellonero, qui avait une boîte de com et qui anciennement détenait un restaurant qui s'appelait le Tacos des Alliés à Grenoble. D'accord. Donc là, dans l'un des fiefs du Tacos. Exactement. On se connaissait de longue date. On était dans la même école primaire. Et donc, il est venu et il nous a refait la charte du restaurant. On en a ouvert un deuxième. Il nous l'a fait aussi. À ce moment-là, il était plus dans la communication, c'est-à-dire vraiment le design des restaurants. Il avait quitté la restauration et puis un jour, il m'a sollicité pour faire une licence de marque. Quand on avait deux restaurants, c'était en 2013 et il n'était qu'un associé. Jusqu'à aujourd'hui, vous dire pourquoi il m'a demandé une licence de marque, je ne pourrais pas vous dire. Parce que finalement, je pense que pour ouvrir en Ile-de-France, il aurait pu le faire même sous un autre nom. Mais il était, je pense, satisfait du travail qu'on avait accompli et du rendu qu'on avait dans le restaurant. C'est-à-dire qu'il ne vous a pas piqué l'idée. Il a voulu le faire en association avec vous au final. Donc, on a fait une licence de marque, mais il n'y avait pas vraiment de légitimité à le faire. Il a ouvert avec son associé Bob un restaurant à Tremblay en France. Un premier, un deuxième au Bourget. Et après, nous, on a ouvert le cinquième à Ivry. Et de là, on s'est regardé tous et on a dit, on avait... En fait, le parcours, c'est une succession de brèches. La première brèche, c'est qu'on voit qu'il n'y en a pas à Bordeaux et donc on le fait. Ensuite, on a une sollicitation. On voit une possibilité d'améliorer le business. On le fait en se joignant avec Patrick et Bob. Donc, on le fait. Et ensuite, les choses, elles se font naturellement au sens où il y a énormément de gens qui viennent et qui nous demandent des franchises. Et ça, c'était nouveau à l'époque parce que dans le domaine de la restauration, notamment de la restauration rapide, quand on se replonge il y a plus de dix ans en arrière, ça se faisait. Mais c'était les McDo, les KFC et ainsi de suite. Dans une marque, dans une enseigne qui naissait en France, depuis, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. C'était une nouveauté. Et vous avez été, on peut dire, les pionniers. Non, mais nous, on n'a fait que répondre à un besoin. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont commencé à vous demander des franchises ou c'est vous qui avez fait appel à des franchises ? Les gens, quand ils venaient manger, qui voyaient l'émulation autour du produit, l'impression que leur donnaient les restaurants, ils avaient envie d'en ouvrir. Et le tacos, il existe depuis les années 2000, mais en fait, il prenait un petit peu le chemin du kebab au sens où tout le monde le développait de manière indépendante. Chacun dans son coin, mais pas de manière unie. Là, ça faisait un peu, pour résumer, mais le McDo du tacos. C'est-à-dire, grâce à une enseigne qui fait la même chose partout, on sait qu'aux quatre coins de la France, si ça se développe, on va pouvoir manger le même. À ce stade-là, on n'est qu'au stade de la vision. Oui, il n'y avait pas encore l'action, ce n'était pas dans les faits. Exactement, parce qu'après, le faire, c'est encore du travail. Mais du coup, la grosse différence qu'il y a eu entre Otakos et tous les autres différents acteurs du domaine, qui faisaient des sandwiches, certes avec des recettes qui leur sont propres, c'est qu'Otakos, il a su trouver une formule pour partager sa réussite, en l'occurrence la franchise. Et du coup, alors parce que vous êtes deux frères, vous avez toujours été... Comment ça se fait ? Qui entraînait l'autre ? Qui avait les idées ? Est-ce que c'était un échange permanent, même en dehors du travail, 24 sur 24, 7 sur 7 ? Je vais laisser répondre. En fait, c'est lui qui m'a attiré dedans, malgré moi, je dirais, mais finalement, j'en suis très content. Tu es le plus âgé des deux ? Je suis le plus âgé. Donc c'est le petit frère qui t'a poussé ? Exactement, parce que moi, à l'époque, je travaillais dans la construction. Et Sylvain avait fini ses études. Et donc, en fait, il a fini ses études parce que chez nous, nos parents nous ont toujours dit, il faut travailler à l'école, il faut finir vos études. Et une fois que vous aurez fini vos études, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ça, c'était un passage obligé. Et du coup, il a fini ses études, mais il avait ce projet en tête depuis très longtemps. Donc là, il a dit, c'est bon, papa et maman, j'ai fini mes études, je peux y aller. Je vais me lancer, je vais ouvrir un tacos. Et à ce moment-là, il en a discuté beaucoup avec ses amis. Et ils étaient tous emballés dans le... Ils étaient quatre, je crois, à l'époque. Ils étaient tous emballés dans le projet. Donc ils ont discuté, ils parlaient du montage du projet. Ils ont imaginé les choses, ils ont commencé à chercher un local et tout. Et en fait, au moment où il a fallu passer à l'acte, il y en a quelques-uns qui se sont retirés du projet. Et là, mon frère s'est rapproché de moi. Il m'a dit, il y en a deux qui nous ont laissé tomber. On n'aura pas suffisamment de fonds pour aller jusqu'au bout. Est-ce que tu veux t'associer ? Et donc là, comme moi, j'avais un petit peu d'argent de côté, j'ai participé à l'investissement initial sur le premier restaurant et je me suis associé. Et c'est comme ça que je suis entré dans l'aventure. OK. Donc c'est aussi, et surtout d'ailleurs, une histoire de famille. Ça fait partie vraiment de l'histoire. À la base, après, en 2014, quand on a des associés qui nous rejoignent et qu'on décide tous les quatre de se lancer à faire la franchise, après, à partir de ce moment-là, c'est plus une histoire de famille. Oui. Donc, l'essence, au début, oui, mais après, non. Alors là, on parle de la franchise. On en est à l'étape où il y a beaucoup de futurs, de franchisés potentiels qui vous disent, nous, on aimerait bien faire partie de l'aventure. Le truc, c'est qu'on le dit, à l'époque, c'était nouveau. Il y a des grandes sociétés de fast-food, de restauration, les Buffalo Grills, les McDo et tout, qui avaient des franchises. Vous, vous démarriez, c'était votre petite aventure à vous. Et c'est vrai qu'on l'a toujours dit, avoir une franchise, enfin, avoir des franchises, c'est bien pour développer la marque, mais il peut aussi avoir le revers de la médaille si les franchisés ne jouent pas bien le jeu. C'est-à-dire que si on mange un tacos, il faut que ce soit le même partout en France. Si le mec en fait qu'à sa tête, ça ne va pas le faire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour bien choisir ses franchisés ? Déjà, on a un public d'entrepreneurs. Comprenez, si on attend que tout soit bien pour faire, on ne va rien faire et on va tous se regarder droit dans les yeux et ça va s'arrêter là. Donc, que ce soit, on prend le day one, le premier jour d'autacos, moi, je n'avais jamais travaillé un jour de ma vie dans un restaurant. Ce n'est pas ce qui nous a empêchés de nous lancer. On s'est lancés et on a fait des erreurs et une tonne. Mais l'essentiel, c'est de sortir une balance positive. C'est ça, l'essentiel de l'exercice. Donc, on n'avait pas tout ce qu'il faut pour se lancer en franchise. On a cherché le conseil. On pensait qu'il était pertinent de le prendre. et on n'a pas hésité à faire et à mal faire, parfois. Je vous donne une anecdote. Mon premier franchisé, il lit le contrat. Donc, après, il vient dans mon bureau et il me dit « Ouais, ton contrat, je l'ai trouvé sur Internet. » « Ouais, mais ça coûte 10 000 euros, un joli contrat. » « T'avais pris un modèle sur Internet. » « Exactement. » « Mais là, tout de suite, je ne les ai pas, les 10 000 euros. » « Et il faut qu'on... » « Qu'on conclue un accord. » « Il faut qu'on le fasse. » « Donc, j'ai pris le contrat sur Internet. » « Peut-être les 3-4 premiers, ils avaient un contrat tout fait. » « Exactement. » « Donc, il m'a fait la remarque, il s'en est plein. » « Mais quand 7 ans plus tard, il a voulu renouveler, qu'on a voulu donner le nouveau contrat, il ne le voulait pas. » « Ah bah oui, il était un peu plus serré. » « Donc, l'un dans l'autre, en vrai, c'était à son avantage. » « Mais il m'a fait la remarque. » « Mais on n'a pas attendu de pouvoir payer ces 10 000 euros-là pour avancer. » « Et au final, en 2015, quand il vient et que c'est le premier franchisé qu'on ouvre à Évry, en février, il y a peut-être 7-8 restaurants. » « On finit l'année à 25. » « Ça commençait déjà fort. » « Donc, l'énergie d'activation, rentrer en action, c'est vraiment, je pense, une des clés de la réussite. Et c'est ce qui dissocie, je pense, les entrepreneurs. On est tous animés par quelque chose. Moi, personnellement, c'est quand on entrevoit un besoin, un manquement et qu'on cogite à l'idée, même si l'idée finale, ce n'est pas l'idée de base, parce qu'après, la réflexion, elle pousse un cheminement. Et comme on vous a dit, à la base, on n'était pas venu faire tout ça. On part d'une idée de base et puis on l'a fait grandir au fur et à mesure. Tout ce que... Mais on ne s'est jamais fermé à ouvrir une brèche. On va revenir sur l'aspect qu'on parlait tout à l'heure en off, c'est les réseaux sociaux. – Oui, on va en parler. La communication, c'est aussi ça qui vous a beaucoup fait connaître. J'en sais vraiment quelque chose, parce que finalement, il y a un moment où nos chemins se sont croisés. Là, c'est la première fois qu'on se voit en vrai aujourd'hui. Et pourtant, nos chemins se sont croisés. Parce que je vous disais que je fais des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tout depuis six ans. Et en 2016, ça faisait six mois que je faisais ça. Je commençais un petit peu gentiment à avoir des abonnés, mais c'était vraiment que le début. Et il y a les gens qui me disent, mes abonnés qui commençaient à me suivre, qui me disent, il faut que tu testes le Gigatacos. Alors le Gigatacos, on peut expliquer vite fait ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas. – Le Gigatacos, c'est un concours qu'on faisait avec nos clients. Le jeudi soir, on faisait un tacos qui faisait la taille du plateau. – La taille du plateau, deux kilos et demi de viande, c'est ça ? – Exactement. – Avec tout et tout dedans, la merguez, le nuggets, le cordon bleu. – Et si le client le finissait, on l'offrait. – Alors j'imagine qu'il y a peu de gens qui le finissaient, mais le truc, c'est que ça faisait parler, notamment sur les réseaux sociaux, puisque les gens qui le tentaient, commençaient, et on était six ans en arrière, maintenant, ça paraît super banal de faire ça. Mais à l'époque, c'était quand même novateur. Les gens se taggaient, leurs amis disaient, oh, mais toi, tu n'y arrives pas, mais moi, je vais y arriver. Et donc voilà, moi, c'était arrivé jusqu'à mes oreilles. Je m'étais dit, je vais faire une vidéo, pas pour le finir, parce que je me doutais que je n'allais pas le finir, j'ai un si petit corps, mais pour tester un petit peu ce concept marketing, puisque à l'époque, je m'apercevais que sur Facebook, puisque c'était encore l'un des réseaux puissants, il y a six ans, vous étiez au Tacos, donc marque française, vous commenciez à talonner, voire à dépasser, McDo France. – Déjà, on va reprendre le giga Tacos dans son essence. À la base, c'est en discutant avec Patrick, qui s'occupait plus du marketing, il me parle de l'idée. On chauffe et à la base, c'est un délire entre nous et on le fait. – Vous ne pensiez pas que ça allait faire autant le buzz ? – Exactement, on ne savait pas. Mais on recontextualise les choses, parce que souvent, les gens ont arrêté au Tacos, au giga Tacos, alors que… – La plupart des gens ne mangent pas le giga Tacos, mais c'est la chose dont on parle beaucoup. – Exactement, au final, on a vendu des millions de Tacos et des giga Tacos, si on en avait vendu peut-être plus de 600 ou 700, c'est déjà énorme. – Mais ça faisait parler. – Déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Au Tacos, ce n'est pas que le giga Tacos, mais c'est vrai que ça a été une impulsion. L'impulsion, c'est quoi ? C'est qu'on faisait des campagnes sur les réseaux sociaux et à cette époque-là, Facebook, c'était une société qui n'était pas rentable. Ils n'avaient même pas encore trouvé le moyen de gagner de l'argent. – Et c'est très différent par rapport à maintenant. – Avant, il n'y avait pas de page sur Facebook. Il y avait des profils. Nous, nos restaurants, ils avaient des profils Facebook. Ce n'étaient pas des humains, mais voilà. Il y a eu ce virage où ils ont lancé les pages et puis après, la publicité. – À l'époque, quand on buzzait sur Facebook, c'était un buzz vraiment naturel. Ce n'était pas rythmé par la publicité ou maintenant, c'est de plus en plus dur pour une marque, en tout cas, d'exister si elle ne donne pas un billet à Facebook. – Déjà, je veux souligner deux choses. C'est que ce qui est incroyable aux États-Unis, c'est qu'une société puisse arriver à ce niveau-là et ne pas être rentable. En France, on nous demande plus tout de suite de montrer le résultat. Et la deuxième chose, c'est qu'encore une fois, en tant qu'entrepreneur, on entrevoit une brèche. Le moment où on percute, parce qu'on avait du mal à évaluer l'impact de nos campagnes. On avait des profils et on les animait. Mais c'était en été 2014. À l'été 2014, il y avait le tube. Je ne suis pas là... – Je ne suis pas là déconnecté. – Allez, on se la chante un petit peu. – Karaoke ? – Il y avait cette musique-là qui avait fait un carton l'été. Et il y a l'artiste, son community manager. À son insu, il a partagé la photo du giga-tacos. Et lui, il l'a vu et il l'a laissé. – C'était un placement de produit, mais pas officiel, quoi. – Exactement. Mais en fait, du jour au lendemain, on a vu sur le chiffre d'affaires des restaurants une croissance de 50% sur les restaurants d'Île-de-France. Et c'est à ce moment-là qu'on voit la brèche. Vraiment, la taille qu'elle peut avoir. Et encore une fois, c'est là qu'on a décidé d'accélérer sur cette axe-là. Et après, la chance qu'on avait aussi, c'était le timing. À ce moment-là, tous les gros acteurs, McDonald's, KFC ou autres, ils ne font pas de pub sur les réseaux sociaux. Pour eux, c'est un truc obsolète, un truc nouveau. – Oui, pour eux, ça ne marchera jamais. Ça ne sert à rien. – Ce n'est pas un canal qui est commun pour eux. – Oui. Ils préfèrent les 4 par 3 dans le métro. – Exactement. Quand tout le monde est là, le prix est cher. Quand il n'y a personne. – Oui, donc c'était encore possible, du coup. – Les réseaux sociaux, ils ont des bons et des mauvais côtés. Un des bons côtés que je trouve vraiment, c'est qu'ils favorisent plus l'égalité des chances. Ils donnent à tout le monde la chance d'être visible. Maintenant, il y a des côtés perverses à ça, mais c'est un autre débat. Et donc, on avait la chance d'être à égalité avec même les plus gros de France et que c'était un combat de créativité. – C'est ça, parce que vous avez été fort, parce que vous aviez des petites punchlines sur les réseaux sociaux, des choses qui attiraient l'œil. Et puis alors, il y a ce fameux été 2016. Moi, je m'en souviens, c'est là ce que je vous disais. Moi, personnellement, on m'avait dit il faut que tu testes le gigatacos. Donc, je me suis dit, effectivement, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Ça peut être intéressant de faire une vidéo dessus et de voir un petit peu ce que ça donne. Et je l'avais fait, je me souviens, pour fêter mes 50 000 abonnés sur YouTube. Et en un mois, avec cette vidéo-là, je suis arrivé à 100 000 abonnés. J'ai doublé. Donc, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment un truc. Et moi, au final, moi-même, sans faire exprès, j'ai bénéficié de la chose parce que, du coup, il paraît que j'étais l'un des premiers à faire une vidéo dessus sur YouTube. Il y a d'autres gros YouTubeurs qui se sont mis à le faire. Du coup, ils avaient plus d'abonnés. Mais quand les gens, leurs abonnés, regardaient la vidéo, moi, j'apparaissais dans les suggestions sur le côté. Donc, ils cliquaient. Et puis, si ça ne leur plaisait pas, ils faisaient Next. Mais si ça leur plaisait, ils allaient voir ce que je faisais et ainsi de suite. Et donc là, il y a vraiment eu un truc. C'est-à-dire que tout le monde sur les réseaux sociaux s'est mis à parler du Gigatacos, notamment, et donc de Otacos. Exactement. Après, dans une marque, il y a l'image, il y a la communication. On va dire, si on faisait une analogie, c'est la carrosserie. Après, il fallait mettre un moteur. Bah oui, il faut que ça assure. Il faut que ça tourne. Si le moteur n'étend pas, la voiture, elle ne roule pas. Exactement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à répondre à cette impulsion-là sur les opérations. Et ça, ça a été un travail sportif. Sportif, c'est un sport. Entreprendre, c'est un sport. Donc, on est allé s'exercer. Parce qu'il faut faire parler de soi, mais il faut que les gens soient toujours contents du produit et que quand ils viennent, ils ne soient pas déçus. Parce que le but, ce n'est pas juste qu'ils viennent une fois, c'est qu'ils reviennent. C'est ça, la restauration s'en bat. Oui, parce qu'en fait, la chance qu'on avait justement avec les réseaux sociaux, c'est qu'on avait la clientèle dans les restaurants le jour d'ouverture. Ça veut dire qu'on arrivait à créer l'émulation, à dire il y a une ouverture dans telle ville et tout de suite, il y avait le monde. Donc, ça veut dire que la clientèle, on l'avait. Donc, on savait que la clientèle, elle viendrait. Et après, derrière, il a fallu se structurer pour répondre à ce besoin. Et c'est là où... Ça, c'est les choses qu'on ne voit pas. Et c'est tout le travail qu'on a dû faire derrière. Et finalement, on n'est pas des profils restauration de nature, on n'est pas non plus des entrepreneurs, mais tout ce qu'on a fait, on l'a appris sur le tas. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il ne faut pas avoir peur des échecs, mais il faut avancer, en fait. Et si on se trompe, ce n'est pas grave, on trouve la solution. Et toujours aller dans ce sens-là, de chercher la solution au problème. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien, je ne sais pas si c'est Nelsa Demandela qui l'a dit, mais elle est très courte, mais elle veut tout dire, c'est « Je n'échoue pas, j'apprends ». Ça veut dire des échecs, on en a eu, des problèmes, on en a eu, mais on a appris de ces échecs, et c'est ça qui nous a permis de délivrer derrière. Après, comme Sylvain disait tout à l'heure, ça n'a pas été parfait dès le début, et ce n'est toujours pas parfait. Finalement, on n'est toujours pas parfait. Mais ce qui nous a construits, c'est qu'on s'est améliorés à chaque fois. Ça veut dire que d'année en année, on a été meilleurs. Et en fait, c'est dans ce sens qu'on doit aller quand on entreprend, vers l'amélioration continue. Et après, c'est vrai qu'on s'inspirait aussi quand on a acquis une certaine taille de ce qui se faisait chez les plus grands. et on a été assez émerveillés du modèle McDonald's. Et on s'est beaucoup imprégnés de ce que faisait McDonald's dans son organisation, dans ses process. Et c'est vrai qu'on a recruté aussi sur nos premiers managers des gens qui venaient chez McDo beaucoup. Il y a beaucoup de gens, même de grands restaurants et tout ça, qui me disent que, même ceux qui veulent se lancer ensuite dans la restauration rapide, qui disent qu'ils font souvent appel à des gens qui viennent de McDo parce qu'au niveau des process, on parle vraiment des process, ça fait partie des meilleurs. Tu voulais dire quelque chose, Simon ? Oui, il y a des qualités, des défauts. Il faut prendre le meilleur. Exactement. Il y a du plus. C'est vrai que McDo, c'est une belle école au niveau des process et tout ça. Mais après, quand on parle de créativité, moi, mon avis, c'est que, hélas, pour être bon là-bas, il faut être bon à appliquer les standards. Et quand nous, on est en train de créer, de construire, on a aussi besoin de gens qui sont capables de sortir de... Le système, il n'existe pas. Donc, il faut le construire, il faut s'inspirer, mais aussi, il faut savoir se détacher de ce qu'on connaît pour adapter à ce qui est différent. Et à ce moment-là, c'est là qu'il y a un équilibre entre... Je rejoins Samba, l'école McDonald's et l'école Otakos. Et c'est là que, en prenant des décisions différentes, savoir où est-ce qu'on va être différent, avoir cette intelligence-là, on construit notre propre projet. On parlait des erreurs tout à l'heure, tu en parlais, Samba. Du coup, c'est que les moments... Parce que, voilà, c'est une success story. Quand on regarde la totalité de l'histoire, c'est une success story. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a fait mal, où vous vous êtes dit « Ah, ça va être compliqué, ça ne va pas le faire. Non, pas ça, pas comme ça. » Souvent, mais après, on a évité les erreurs fatales. Parce qu'on parle d'erreurs, il faut en faire, mais il faut éviter celles qui sont fatales, celles desquelles on ne se relève pas. Oui. Il y a des erreurs, vraiment qu'il ne faut vraiment pas commettre. Donc, on n'a pas fait d'erreurs fatales. Et à chaque fois, c'était grâce à... Mais on a... On a toujours eu des difficultés à affronter. Et... Elles sont venues à une chronologie. Tu ne sais jamais de quel côté ça vient. Mais ça vient et il faut être prêt à répondre. C'est ça qui est important. Après, c'est vrai qu'on a fait des erreurs qui sont très constructives. Et aujourd'hui, avec le recul, finalement, et comme ces erreurs, je dis qu'elles sont constructives, donc elles nous ont construits, en les regardant avec le recul, s'il fallait les refaire, il faut les refaire, en fait. Parce que sur certaines erreurs, on apprend énormément, à un moment, on se développait et finalement, on ne se donnait aucune limite à notre développement et on est allé ouvrir un restaurant à Brooklyn. Donc, ce restaurant-là, il est fermé et il n'y en a pas d'autre aux Etats-Unis. Donc, finalement, quand on regarde le projet, on a investi de l'argent, on est allé là-bas et ça n'a pas marché. Mais finalement, c'était une expérience tellement importante pour comprendre notre marque, pour comprendre un nouveau marché et pour comprendre comment on peut implanter cette marque dans un nouveau marché, que c'était très enrichissant et que ce genre d'erreurs-là, il faut les faire. Et surtout, quand on veut se développer à l'international, c'est très important. Et c'est vrai que quand vous avez ouvert à New York, ça a quand même fait parler. Ici, en France, on disait, wow, Otakos, ils ouvrent à New York, c'est quand même un symbole. Après, on ne se posait pas la tête est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas ? On se disait, ils ont ouvert à New York et ça a fait parler. Après, en termes d'image de marque, c'est encore quelque chose qu'on ne peut pas jauger. Mais c'est vrai qu'il y a deux grosses actions qui nous ont fait passer à un certain stade de crédibilité. Je pense, déjà, quand on a commencé à faire des campagnes de pub à la télé. Il y a eu des sponsors TPMP, tout ça, non ? Oui, on faisait des campagnes de pub. On avait fait TPMP, on a fait d'autres émissions, on passait à Téléfour, mais c'est là qu'aux yeux du grand public, on a atteint une certaine crédibilité et je pense qu'on l'avait fait au bon timing. Et c'est marrant parce qu'on dit, oui, la télé, c'est Hasbeen et tout ça, mais n'empêche que quand tu passes à la télé, même si tu fais des millions et des millions sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on te dit, ah ouais, quand même, tu passes à la télé. Le jour où on est passé à la télé, à Snack du coin, on était une marque. Et c'est là que vraiment, on a passé un cap, je pense. Et en fait, c'est vrai que dans chaque étape du développement, il y a des steps. Et à chaque fois, on passe des steps. Et finalement, il y a des tout petits steps qui peuvent paraître vraiment banals. Et je vais vous dire qu'il y a une étape qui a été très compliquée pour nous. C'est par exemple, j'aime bien le répéter, c'est de passer de un à deux restaurants. Ça veut dire que quand vous êtes dans votre premier restaurant, que vous travaillez du matin au soir, tous les jours de la semaine, sans pouvoir vous reposer, vous imaginez même pas pouvoir ouvrir un deuxième restaurant. Donc ça veut dire que c'est des efforts colossaux en termes d'organisation, en termes de management, en termes même de réflexion. Et je vais vous dire, ça a été plus simple de passer de 100 à 150 que de 1 à 2. Ah oui, c'est vraiment l'étape... Parce qu'en fait, il y a des étapes comme ça qui sont cruciales. Une fois que vous savez opérer deux restaurants, peut-être que vous allez en savoir en opérer trois, quatre, cinq. Et après, une fois que vous en avez opéré cinq, vous allez passer à l'étape de la franchise. Après, vous allez commencer avec votre premier franchisé, ça va être une première étape, le deuxième, le troisième. Mais ensuite, une fois que vous avez validé ces étapes-là, vous passez à une autre étape. Et l'étape suivante, ça va être 50 franchisés, 100 franchisés. Et après, ça va être l'international. Mais chaque étape est difficile, mais une fois qu'on l'a passée, c'est derrière. Moi, je pense que de toute façon, à chaque moment, on décide d'en vouloir plus, on passe par la difficulté. Après, parce qu'en fait, même dans un schéma de croissance, il y a une phase de stabilisation. Et en fait, c'est toujours votre esprit d'entrepreneur qui fait que, comme vous voyez d'autres brèches, vous continuez. et en fait, à chaque fois que vous décidez d'en vouloir plus ou d'en faire plus, vous allez passer par cette phase difficile, mais qui, après, si les choses vont dans le bon sens et que la vision, on va dire la vision du jeu, elle est bonne, et bien, ça porte ses fruits. On parlait de votre développement, du fait que vous êtes passé à la télé, que vous avez eu de plus en plus de boutiques, donc de plus en plus connues. Il y a quelque chose dont il faut parler aussi quand on est entrepreneur, c'est la critique. Et plus on est connu, plus on peut éventuellement essuyer de critiques. Comment on gère ça ? Est-ce qu'il faut faire abstraction ? Est-ce qu'il faut prendre juste les plus constructives et oublier les autres ? Est-ce qu'il faut y répondre ? Est-ce qu'il ne faut pas y répondre ? Déjà, la critique, ça dépend, elle vient d'où. Si c'est la critique du client, à la base, on travaille pour le client, on travaille pour lui donner quelque chose qu'il apprécie. C'est l'essence même, pour moi, du business, c'est satisfaire le client. donc après, il y a la critique. Toute critique est bonne à prendre et après, il faut les classer. Il y a des critiques qui sont peu constructives ou qui mènent nulle part. Qui sont gratuites. Oui, exactement. Mon banquier, quand on a commencé, je la raconte souvent, celle-là, il m'a dit vous avez prévu de faire combien sur votre business plan ? Je lui ai dit, j'avais mis moi 800 euros par jour. Je lui ai dit 400 euros par jour. Il m'a dit monsieur Traoré, 400 euros là-bas, ça ne va pas le faire. Mais on faisait plus de 3000 euros par jour là-bas. Donc, sa critique, au moment où il me la donne, si je l'écoute, peut-être qu'elle me met dans un mauvais mood, elle me met dans, on n'a même pas encore levé le rideau, qu'il pense que je ne vais pas faire la moitié de ce que j'ai prévu de faire. Il ne faut pas la prendre, celle-là. On dit, le meilleur moyen de tuer une idée, c'est d'en parler. parce qu'une fois que l'idée, elle affronte les critiques, ça y est, il n'y a plus d'énergie là. Donc, les critiques, il faut les classer, celles qui sont constructives, celles sur lesquelles il faut se remettre en question. Et puis, il y a un endroit où l'entrepreneur, il a décidé qu'il n'allait pas se remettre en question. Parce que c'est l'instinct. Et sur les endroits, parce que c'est pareil. On reprend, tout à l'heure, Samba, il disait, si on attend que les gens, ils nous suivent ou qu'ils soient d'accord avec nous pour faire quelque chose, on ne fait rien. Ça, je l'ai compris à 17 ans, 18 ans. Chaque été, avec mes copains, on disait, on va aller en vacances, on fait des économies, on arrive l'été, il y en a deux, ils ont mis un peu de sous de côté, il y en a trois, quatre, ils n'ont pas trop truqué et au final, on ne part pas. Mais en fait, on avait dit qu'on partait. Moi, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, je suis prêt à partir, je ne pars pas. J'ai laissé trois étés filer et puis maintenant, je sais. Ça veut dire que je n'hésiterai jamais à proposer quand même si tu veux qu'on aille en vacances, mais si tu ne viens pas, je vais y aller. Oui, c'est ça. Et après, pour rebondir un petit peu là-dessus, c'est vrai qu'il y a différents types de critiques et c'est vrai que la critique qui nous tient le plus à cœur, ça va être celle du client. Parce qu'aujourd'hui, celui qui nous fait vivre, c'est le client. Et ça, c'est une critique qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère et traiter. Après, elle est plus ou moins justifiée, mais il faut toutes les prendre et toutes les traiter et toutes les analyser. Et c'est ça qui nous permet aussi de nous améliorer. Après, il y a des critiques auxquelles il ne faut pas tenir compte. Des fois, vous avez des détracteurs qui sont là parce que soit ils sont jaloux, soit ça vient des concurrents, soit... Et pour ces détracteurs-là, finalement, la meilleure réponse, c'est d'être bon dans ce que vous faites. Et finalement, c'est ça qui vous permettra d'y répondre. Après, on a une critique qui revient souvent. C'est sur les calories du produit. Voilà. Et le côté malbouffe. Et le côté malbouffe. Et là-dessus, c'est vrai que le positionnement qu'on a, on ne l'a jamais nié, c'est qu'on est sur du repas plaisir. Donc, les gens qui viennent chez nous, ils ne viennent pas pour manger de la salade, ils ne viennent pas pour manger des légumes, mais ils viennent pour se faire plaisir. Et ça, il ne faut pas s'en cacher, ça fait partie de notre identité, finalement. Après, quand vous venez chez Otakos, vous pouvez prendre un Otakos M, vous pouvez prendre un Otakos XL. Donc après, vous pouvez choisir aussi le niveau de calories que vous voulez. Vous pouvez aussi avoir des Otakos végétariens. Donc finalement, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et même dans le plaisir, on peut se faire plaisir sans aller chercher des compositions extra caloriques. Et vous n'obligez pas les gens à faire trois repas par jour quotidiennement. Exactement. Exactement. Quand je mange de la salade, je sais qu'il faut que j'en mange, j'aime bien, mais ce n'est pas mon repas plaisir. Après, on en avait mis au menu aussi. Donc on laisse le choix aux gens de choisir ce qu'ils veulent. Pour ceux qui accompagnaient quelqu'un et qui ne voulaient pas trop manger, vous avez quand même la possibilité de manger leur salade. Exactement. Alors c'est vrai que votre expérience, elle est telle qu'on pourrait en parler pendant des heures. Vous pourriez même faire un livre, peut-être un jour. Là, on va quand même laisser le temps dans quelques instants si vous avez des questions à poser, puisqu'il nous reste encore une vingtaine de minutes ensemble. Alors juste pour continuer, vous, vous avez décidé d'arrêter l'aventure Otakos en 2020, alors que c'était votre projet, que vous l'aviez fait grandir et que le succès était assuré. Pourquoi ? Déjà, du moment où on n'est plus dans un business familial, l'approche, elle change. et une de mes grosses volontés, c'était de ne pas arriver au sujet de succession avec mes autres associés. Ce n'était pas le but. Le but, c'était de serrer la main au moment où l'histoire est belle et pour qu'elle soit belle, il fallait aussi que les gens qui nous ont fait confiance, ils s'y retrouvent. et on aurait pu décider de serrer la main tous et de dire qu'on y arrivait avant ou après. Pour ma part, on avait atteint le stade où si chez Otakos, sauf quelques petites exceptions, si chez Otakos, un partenaire franchisé, il avait été performant ou même moyen, il s'y retrouve financièrement. vraiment et qu'il y a eu une réelle évolution professionnelle. Et on pense qu'à ce stade-là, en 2020, on avait défranchisé, il y avait plus de 5 restaurants. celui qui était venu déterminer chez nous, il avait franchi un cap professionnel. Après, ça dépendait de leur situation aussi avant de nous rejoindre, mais on pense qu'on avait atteint ce stade-là. donc on part quand tous les voyants sont au vert. Très bien, c'est magnifique. Une société, elle est belle, la stade. Et du coup, vous avez pris goût à entreprendre, vous n'allez pas vous arrêter là ? Il y a des projets dont on peut parler ? Est-ce que j'imagine qu'il y en a dont on ne peut pas parler ? Ou alors juste des grandes lignes ? Il y a des brèches. Il y a des brèches. On a hâte de voir ce qui va se passer par la suite pour vous, parce que franchement, quelle belle aventure ! Merci. J'imagine qu'il y a des questions, que tous ces propos ont suscité des questions. Il y a un micro qui peut se balader dans la salle. N'hésitez pas à lever la main, si c'est le cas. Il y en a une là-haut. Donc n'hésitez pas à dire votre prénom, à poser votre question. On commence par tout en haut. Est-ce qu'il marche ? Bonjour. Bonjour. Merci déjà, Sylvain et Samba, pour votre intervention. Moi, je me prénom, je suis Gabriel, je suis en étudiant de 42. Et j'ai été très intéressé par vos propos quand vous avez parlé de ne jamais reculer derrière les critiques, devant les critiques, pardon. Et j'ai une question, du coup, quand est-ce qu'on sait vraiment qu'il faut s'arrêter ? Parce que disons que vous allez sur un projet qui va durer 5 ans, etc. Vous êtes déjà arrivé à 5 ans dans le projet, mais il y a quelque chose de mal qui se passe. Et à quel moment vous savez que c'est le point qu'il faut stopper et passer à autre chose ? Ça, c'est une très, très bonne question. Parce que l'idée, avant qu'elle marche, il peut y avoir un délai de temps. On reprend Otakos, le premier jour, on fait 80 euros. La critique, elle dit 400 euros, tu ne les feras pas. Donc... Ça peut vous atteindre... Donc à quel moment je dis qu'il a raison ? Oui. Déjà, ça dépend de votre détermination intrinsèque, du niveau de croyance que vous avez dans votre idée. Je reprends l'exemple de Tesla. Tout le monde connaît. Il y a un moment dans leur parcours où la société, elle a plus d'argent. Il hésite même à la revendre à Google. Il demande à ses salariés de payer 25 000 euros chacun. C'est de l'argent. Et c'est rare qu'un employeur il demande à ses salariés de payer pour que la société, elle survive. Après, c'est... Ça veut dire que là où c'est fort dans cette histoire-là, c'est que c'est pas seulement l'entrepreneur qui croit au projet, c'est ses équipes. Et je pense que nous, on a parlé un petit peu de nos parcours, de nos décisions. On a été aussi beaucoup portés par nos équipes. Et il y avait une énergie. La chance qu'on a eue, nous, c'est que la courbe, elle était comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de vraiment fédérer les gens. Ils voient le résultat. Les chiffres, ils montent. Et le cas de figure, c'est-à-dire que même quand on faisait pas beaucoup d'argent, la courbe, elle était en train de monter. Donc, ça a continué à animer cette fois. C'était positif. Alors que dans le cas de figure où on croit en l'idée mais qu'on n'a pas encore vu les fruits, c'est encore une autre histoire. Et là, ça va dépendre. C'est une question de foi. Après, des fois, il faut savoir admettre qu'on a tort. Mais qu'est-ce qui dit qu'on a tort ? Je n'ai pas la réponse, moi. Et si je peux ajouter, en fait, quand on a commencé au Tacos, si on nous avait dit aujourd'hui, vous ouvrez votre premier restaurant, on vous en promet 5, vous signez ici, on aurait signé tout de suite. Ça veut dire que à l'époque, notre ambition, c'était quand on est arrivé à Bordeaux, il y avait des petites chaînes locales qui avaient à peu près 5 ou 10 restaurants et on les voyait avec des grands yeux comme ça, tout petits, waouh, tu vois, ils ont 10 restaurants, c'est super ce qu'ils font. Et en fait, on a continué à avancer, on a avancé, on a avancé et à aucun moment, on n'aurait pu imaginer qu'on arriverait à 200. Et après, en fait, quand on arrive à 200 restaurants, on se dit, c'est quoi la prochaine étape ? Est-ce qu'on veut y aller ? Est-ce qu'on ne veut pas y aller ? Et voilà, et on se dit, waouh, tout ce qu'on a fait, c'est fou. Et en fait, c'est un point d'étape important où on se dit, est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on fait autre chose ? Et après, ça dépend de la sensibilité de chacun et je dirais, là, ça dépend aussi, c'est vraiment une question personnelle, si je peux me permettre, ça dépend de votre volonté, ça dépend de votre sensibilité, ça dépend de la société, ça dépend de plein de choses. Mais moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que quand on a commencé Otakos, c'était un Zodiac, c'était une entreprise super agile et ensuite, c'est devenu un paquebot. Et c'est vrai que, après, ça dépend aussi de votre volonté d'entrepreneur, si vous aimez bien l'agilité ou si vous aimez bien gérer une entreprise qui va plus ressembler à une administration. Et ça, tous ces paramètres-là, ils sont multipliés parce qu'on était quatre fondateurs. Donc après, ça a été un moment, je pense, pour moi, c'était le bon moment. On avait fait de belles choses et que c'était le bon moment de passer à autre chose. Pour revenir à la question, il y a... chez Apple, apparemment, il y a quelqu'un, il a créé le iPad dans les années 90. Le produit, après, ils ne l'ont pas développé. Il est ressorti plus de 20 ans après. Il avait la bonne idée au mauvais moment ou peut-être qu'il n'a pas supporté l'idée. donc ça, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Chaque projet, il est vraiment unique et ça veut dire que je ne peux pas répondre à... On ne peut pas répondre à cette question-là. Ça dépend du degré de foi que vous avez en ce que vous faites et c'est ça qui va définir à quel point vous avez envie de creuser. Vous avez tous vu l'image sur Internet. Le mec, il creuse. Il y en a, il s'arrête juste avant le trésor et l'autre, il va jusqu'au bout. À quel moment on décide qu'il y a un trésor ou qu'il n'y a pas de trésor, la réponse, elle n'existe pas. Personne n'y peut vous la donner. Ça dépend de... de... la foi. La foi. C'est chacun qui peut... Chacun avec soi-même qui peut voir ça. Merci pour cette question. En tout cas, merci pour cette réponse. Il y en a une autre ? On peut applaudir. Oui, oui, quand même. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, moi, c'est Mohamed. Déjà, merci d'avoir partagé votre parcours et votre expérience. Tout à l'heure... C'est où, Mohamed ? Je suis là. Ah oui, pardon. Je sais que je suis petit, mais non. On ne s'est pas regardé. Tout à l'heure, vous avez parlé d'amélioration continue. Vous avez parlé de critiques constructives, celles des clients qui vous ont permis justement d'arriver là où vous en êtes. Ma question, c'est comment vous avez géré ça ? C'est-à-dire, est-ce que les clients vous contactaient ? Est-ce que vous faisiez des réunions ? Les clients, sans clients, on dit ça. Comment vous avez pu gérer tout ça ? Les clients, c'est assez simple d'avoir leur retour. Aujourd'hui, il y a les avis, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur ces plateformes-là. Après, on a mis en place aussi un client mystère. les feedbacks, vous les avez tout de suite sur les clients. Après, ça peut être aussi en direct avec votre personnel. Vous les avez par plusieurs canaux, mais ils viennent tout de suite. Selon le corps de métier, il y a des indicateurs à mettre pour avoir un ressenti. Après, l'amélioration continue. Il faut vous dire qu'une entreprise, ce n'est pas une photo, c'est une vidéo. Elle est censée, elle vit et elle est évolutive. Elle est censée évoluer dans le bon sens. C'est votre rôle d'entrepreneur de la faire évoluer dans le bon sens. Le bon sens, ça passe par l'amélioration et l'innovation. Et après, il y a quelque chose qu'on aimait bien dire à nos équipes, c'est que ce n'étaient pas nous les patrons, les patrons, c'étaient les clients. Et c'est vrai que ça, il faut toujours le garder en tête. Si aujourd'hui, si on a existé, c'était grâce à nos clients. Et si Otaco, c'est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce aux clients. Et nos clients, ils nous ont beaucoup pardonné au début parce que, comme je vous ai dit, on a levé le rideau, on n'avait jamais travaillé dans la restauration rapide ou dans la restauration de manière générale. Donc, c'est des amateurs qui lèvent un rideau et qui, même quand ils font mal, ne s'en rendent pas compte. Donc, il n'a pas dû apprendre à voir ce qu'on faisait mal. On a une idée de base, mais c'est comme aller voir une pièce de théâtre. On ne connaît pas l'envers du décor. Il y a quelque chose derrière qui fait que ça se produit, le spectacle. Et quand on est confronté à quelque chose qu'avec un œil de spectateur, aller explorer l'envers du décor, c'est autre chose. donc il y a un temps pour assimiler, comprendre, mais ce qui fait, je pense, le succès aussi beaucoup, c'est la mentalité. Avec quelle approche vous abordez les choses ? Comment vous entrevoyez les choses ? Nous, on avait toujours une envie d'amélioration continue. Alors, ça fait que mes yeux, nos yeux, ils étaient souvent rivés sur les problèmes. Mais, il y a plusieurs manières de s'améliorer. C'est soit tu travailles sur ce que tu fais mal, soit tu améliores ce que tu fais mieux que les autres. Et en fait, il faut, je pense, un équilibre entre améliorer ce qui ne va pas, mais quand on ne travaille que sur ce qui ne va pas, au final, c'est quand même pas la bonne énergie. Donc, il faut toujours garder à l'esprit ce que vous faites bien parce que c'est ce qui donne l'énergie de continuer. Le bon mood qui permet de continuer d'avancer. Le bon mood, exactement. Parce que si on est un entrepreneur qui n'est que dans les problèmes et que le pire des cas, c'est d'être isolé. Nous, on a la chance, on était plusieurs. Et vous, vous avez l'intelligence de chercher à vous rapprocher d'événements comme celui-ci pour rencontrer des gens comme vous et échanger. Parce que quand on est tout seul à penser, on ne sait pas où est-ce qu'on est fou, où est-ce qu'on a raison. Mais quand on discute avec d'autres gens qui sont confrontés aux mêmes problématiques, ça doit se construire. Et donc, je vous félicite pour votre initiative de venir ici. Je félicite la Station F pour l'organisation de cet événement. Comme tu as dit, on ne prend pas souvent la parole, mais c'était tellement un bon truc dans l'énergie qu'il n'y avait aucune raison de ne pas venir. C'était naturel. Merci d'être venu. En tout cas, on a peut-être encore 5 minutes s'il y a une question. Bravo. Merci Mohamed pour la question. Bonjour. Bonjour. Donc du coup, merci encore pour l'intervention. Moi, c'est Chérine. J'ai une question en fait un peu générale et en même temps qui vous concerne. Donc vous avez été quatre fondateurs pour fonder Autacos du coup. Et en même temps, là, vous dites que c'est compliqué quand on est seul d'être face à ses idées, de voir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas. Est-ce que maintenant, vous pensez que c'est possible de réellement réussir seul ? Parce que quand je vois les success stories, je vois Blablacar, je vois vous, etc. C'est vrai que souvent, je me rends compte que tout le monde est à 2, 3, 4... Non, c'est possible. C'est possible. Il n'y a pas un schéma qui est meilleur qu'un autre. Et une association, c'est une manière de formaliser un arrangement avec une personne. L'arrangement, il peut être différent, il peut y avoir une hiérarchie, il ne peut pas en avoir. C'est vrai que seul, c'est plus dur. Moi, j'ai de la chance. J'ai mon frère, en plus, avec moi. Donc, ça va. En plus, on est complémentaires. On n'est pas bons aux mêmes endroits. Donc, je sais que même si demain, je me projette, j'aurai au minimum un binôme sur lequel je peux compter. Je ne suis même pas fermé à faire des choses avec d'autres entrepreneurs. Et au même titre que la réponse de tout à l'heure, la formule magique, elle n'existe pas. Mais c'est possible. Et ça, j'en ai la certitude qu'un entrepreneur tout seul, il y arrive. Et après, finalement, ce qu'il faut voir, c'est si on est seul, l'entourage est important parce que tu vas parler de ton projet à d'autres personnes. Et à un moment donné, tu auras besoin d'échanger sur ce que tu es en train de faire. Tu auras besoin d'avoir des avis. Et c'est vrai que si tu es entouré de personnes qui seulement ne sont pas dans le projet ou n'y croient pas, ça peut avoir tendance à décourager. Et souvent, on peut être confronté à des gens qui vont dire que ça ne marchera jamais, par exemple. Et ça, c'est vrai que quand on est seul, c'est plus difficile à vivre. Et la remise en question, elle est plus difficile. Et finalement, je pense qu'il faut vraiment énormément de force pour aller au bout de son projet, énormément de détermination parce qu'on n'est pas deux à s'épauler pour y aller. On est tout seul et avec des gens qui ne croient pas forcément au projet. Et c'est vrai que, si on parlait de l'événement d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien d'être entouré d'entrepreneurs ou dans un environnement comme ça, comme la Staffition F qui permet d'avoir des gens qui sont dans le même état d'esprit, qui entreprennent et qui comprennent sur tous les projets. Merci. Merci, Chérine. Merci à vous. On arrive au terme de cette heure qu'on a passée ensemble déjà. Donc déjà, on vous envoie, si vous êtes là aujourd'hui, c'est sûrement que vous avez des projets entrepreneuriaux. Donc on ne peut que vous envoyer un maximum de bonnes vibes et de force pour tous vos projets. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme petit mot de conclusion, les gars ? Merci à tous les clients au Tacos de nous avoir pardonné quand on n'était pas à la hauteur. Et ça nous arrive encore parfois. merci à vous d'être venus. Et puis moi, je vais regarder le speech d'Edouard Mendieu. Oui, dans un instant. Le Sénégal, il a gagné la canne. Un grand merci à vous, les gars. On continue de suivre vos futurs projets, bien sûr. Merci. Et on est sûr qu'il y en aura vu comment vous...